C'est une lutte des classes, mais ce n'est pas la lutte des classes historique et séculaire auxquelles on est habitué. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes, ce n'est pas un mouvement ouvrier. Il y a des ouvriers dans les Gilets jaunes, évidemment, mais il y a tout un tas d'autres travailleurs et travailleuses, des précaires, même des gens qui ne travaillent pas. On sort des affrontements fondamentaux du capitalisme, ils sont là, mais ils ne sont pas exprimés de la façon dont on est habitué. Donc on n'a pas les mêmes espaces, d'où cette France périrbaine, périférique, quel que soit le nom qu'on lui donne, qui a manifesté non pas sur les lieux de travail, il ne s'agit pas de bloquer les usines, de faire grève, etc., mais avec des formes d'action quelque part assez nouvelles, dans les espaces de manifestation, des espaces qui sont nouveaux. À Paris, les champs et les quartiers chics, alors qu'on est plutôt habitué au fameux triangle Bastille-République-Nation. Des revendications qui sont différentes, beaucoup moins salariales, beaucoup plus sur le pouvoir d'achat, ce qui est très classique finalement, quand on a un mouvement qui est non pas un mouvement de producteur, mais un mouvement de consommateur, ce qui est le cas des Gilets jaunes, avec des références historiques qui sont différentes. Moi, je travaille beaucoup sur les références historiques mobilisées par les mouvements sociaux. Le mouvement ouvrier mobilise traditionnellement, s'il mobilise des références historiques pour ce qui concerne l'histoire de France, la Commune de Paris, qui était presque absente des premières références des Gilets jaunes. Alors après, ça a évolué parce que le mouvement a de lui-même évolué, mais au début, c'était la Révolution française qu'on ne voyait absolument pas mobilisée dans le mouvement ouvrier. Donc voilà, des antagonismes qui sont ceux de la lutte des classes, qui sont ceux de l'antagonisme créé par le capitalisme contre le capitalisme néo-libéralisme, mais qui s'expriment par des gestes, des mots, des revendications, des foules, différents et nouveaux. Ça n'enterre pas la lutte des classes classiques, l'antagonisme classique capital-travail sur les lieux du travail, etc. On le verra sans doute sûrement le 5 décembre, mais ça montre qu'il y a d'autres espaces de cet affrontement. Il faudra voir comment le mouvement ouvrier plus classique intègre justement cette irruption d'une forme nouvelle de lutte des classes, c'est la manifestation du mardi 5 mars. Gilets jaunes et mouvements ouvriers, ça mêlait les formes, il y avait les formes classiques de la manifestation ouvrière, les camions, les ballons, les merguez, le mojito à l'arrière des camions, les slogans classiques, les services d'ordre que l'on connaît des différentes formations syndicales et puis mélanger les gilets jaunes avec leurs propres slogans, avec leurs marches beaucoup plus rapides, c'était intéressant rien qu'en termes. Moi je crois que l'essentiel de la question est de voir comment le mouvement ouvrier va pouvoir accueillir finalement et faire une place et ne pas se sentir menacé par ce qui est différent mais n'est pas forcément en opposition. Avec ce mouvement on a beaucoup dit qu'il y avait des fachos, aucun mouvement n'est pur, donc il faut aussi renoncer à la pureté d'un mouvement pour accueillir un mouvement justement dans sa diversité mais pour essayer de le réorienter, de discuter avec les gens et d'en faire quelque chose qui soit plus en accord avec les revendications générales des classes dominiques quelles qu'elles soient. Le processus que j'étudie et que je connais est le processus exactement inverse, c'est-à-dire un mouvement social parfois révolutionnaire parfois non qui a été justement assez proche finalement du mouvement actuel des gilets jaunes à savoir des classes variées, des formes de travail variées et le mouvement ouvrier finalement on est sortis et on est sortis de de façon parfois un peu douloureuse parce qu'ils les ont un peu laissées sur le carreau d'une certaine façon. Donc moi j'étudie le processus inverse et à la limite ce qui m'intéresse là dans le mouvement des gilets jaunes c'est qu'en fait c'est comme un retour du refoulé, c'est-à-dire que ce qui a été refoulé de facto et parfois même théorisé mais moins par le mouvement ouvrier plus classique, là refait surface et refait surface dans la rue, sur les ronds-points etc. Ce que je trouve intéressant c'est que ces mouvements, moi j'appelle ça un mouvement de consommateurs parce que évidemment dans les consommateurs il y a des travailleurs, c'est net mais ces mouvements de consommateurs qui assemblent parfois des petits patrons parce qu'il y a des petits patrons dans les gilets jaunes comme il y avait des petits patrons dans les sans-culottes par exemple ou comme il y avait pas mal de petits patrons dans la commune de Paris, ce qui s'explique tout simplement par la structure économique de la ville à cette époque, il n'y avait pas de grandes usines de manufactures à Paris, il y avait essentiellement ce qu'on appelle le monde de la fabrique et de la boutique donc du petit patron qui peut avoir tout un tas de difficultés de fin de mois etc. qui peut avoir 2-3 employés et qui donc c'est des mouvements qui ne peuvent pas avoir des revendications de type salarial puisque le petit patron n'a absolument aucun intérêt à ce que les salaires montent parce que sinon c'est lui qui les paye, donc c'est des mouvements qui n'ont de revendications que de baisse des taxes ou que de baisse des prix, donc ce qui joue sur la consommation et petit à petit le mouvement ouvrier s'est séparé de ça avec donc tout son concert de revendications plus directement salariales, plus directement liées aux conditions de travail là il y a des choses aussi sur les conditions de travail mais la plupart, enfin pas la plupart une partie des gilets jaunes sont des gens qui n'ont même pas de travail ou qui en ont de façon tellement précaire et changeante que la question n'est pas là pour eux donc moi j'aurais plutôt, c'est pour ça que je ne saurais pas trop dire ce que ça va changer si ça va permettre, en fait ça dépend de la façon dont ils vont les accueillir et dont aussi ils seront accueillis parce qu'il faut voir aussi que dans tout un plein de segments du corps social il y a une image négative, largement construite d'ailleurs par les médias mais pas seulement du mouvement social censé être sclérosé, censé pour partie être finalement moins, comment dire dans la lutte qu'il prétend l'être donc il va falloir que des deux côtés il y ait une ouverture mais ça j'ai aucun moyen de savoir si elle va se faire ou pas, je le souhaite il y a à la fois des choses communes, des choses qui ne sont pas communes chacune a ses raisons particulières, je veux dire, le Chili, le lien avec la dictature le fait qu'il n'y ait pas eu ce travail de sortie de dictature que la constitution ait été celle qui avait été pour partie rédigée pendant la dictature c'est une donnée qu'on ne va pas avoir dans d'autres espaces les espaces de toute façon sont différents, les régimes dans lesquels ça explose est différent donc il faut toujours regarder localement un peu il n'empêche que tous ces mouvements, surtout parce qu'ils évoluent et parce que leurs revendications dépassent souvent les raisons de l'étincelle de départ au bout du compte s'affrontent tous plus ou moins à la même chose un, une crise, enfin, une crise du capitalisme, le néonibéralisme, etc. qui est partout le même, enfin je veux dire partout on a les mêmes creusement je ne vais pas détailler, je ne vous apprends rien une crise démocratique, dans tous ces espaces il y a la dénonciation une dénonciation d'une captation du pouvoir par une classe dirigeante qui est en collusion très nette avec les classes dirigeantes économiques d'ailleurs c'est un des éléments du néolibéralisme un déni de démocratie, une sensation de se faire voler finalement une souveraineté populaire et donc on a dans tous ces mouvements cette revendication démocratique c'est ça que je trouve assez dingue c'est qu'on dit beaucoup que ces mouvements ne sont pas démocratiques parce qu'il y a recours à la violence dans certaines de leurs formes mais en fait c'est un cri démocratique ces mouvements et ça c'est très net ce qui est très lié entre eux c'est que d'abord ils se lient entre eux ils se disent liés les uns avec les autres, ils expriment sinon un internationalisme et moins une solidarité c'est à dire que sur les murs de chaque ville soulevée il y a des références aux autres et ça c'est très très net, il y a cette solidarité qui s'exprime et que par ailleurs il y a une circulation très très nette des savoir-faire par exemple les savoir-faire de la guérilla urbaine circulent, les réseaux sociaux aidants évidemment avec donc les techniques par exemple de laser contre les drones mis au point à Hong Kong ont ensuite circulé au Chili, ont été appliquées, les méthodes de neutralisation des gaz lacrymaux avec des espèces de cônes de circulation mis au point d'ailleurs là aussi à Hong Kong ont été perfectionnés la semaine dernière au Chili et ça marche encore mieux donc il y a une circulation des savoir-faire parce qu'il y a une volonté de faire circuler ce savoir-faire il est évident que le Hong Kong proteste fait quasi des tutos de lutte contre la répression donc tout ça tend en fait à les lier mais pour autant il ne faut pas oublier la spécificité de chacune qui s'explique par leur histoire, leur contexte propre, leur contexte économique et politique propre Il y a pas mal de gens qui me demandent comment ça se fait que maintenant ça explose au Chili ou machin enfin comment ça se fait que ça avait fait exploser avant au bout du compte parce que que ce soit juste cette taxe Whatsapp ou quoi que ce soit c'était tellement énorme avant, les inégalités c'était tellement creusé les logiques et les conséquences depuis la crise des subprimes etc enfin on le sait, ce qui est étonnant finalement c'est bien plus la résistance et l'acceptation de tout ça que le fait que ça explose après ça peut aussi s'arrêter et recommencer parce que enfin quand on fait, justement quand on regarde le 19ème siècle les situations dont on a du mal à comprendre que les peuples aient accepté si longtemps que ce soit le maintien du servage dans la plupart des espaces européens pour certains jusque dans les années 1860 que ce soit l'absence totale de protection sociale, de politique alors qu'elles étaient pensées, donc c'est pas parce qu'ils n'en avaient pas l'idée donc l'absence totale de droits sociaux, les conditions de travail qui quand on les décrit, enfin, à l'instant ils sont supportés alors ils se sont soulevés puis ça s'est réécrasé, puis ils se sont soulevés puis ça s'est réécrasé puis ils se sont soulevés puis ça s'est réécrasé, puis au bout d'un moment ça a marché On a pu le voir, il y a des moments où il y a des convergences au 19ème siècle elles reposent beaucoup sur l'exil et la circulation de ceux qui sont écrasés à un endroit et qui vont se réfugier dans un autre et donc se rencontrent, discutent ça fait évoluer pas mal les doctrines, ça permet après à nouveau d'autres circulations parce que quand on regarde, pour donner un exemple, en 1830, donc il y a plusieurs foyers insurrectionnels voire révolutionnaires, lesquels à l'exception de la France sont écrasés même si après en France ce sera écrasé aussi mais plus doucement et tout aussi efficacement soit dit en passant mais moins immédiatement mais ce qui fait qu'on a des Allemands, on a des Italiens, on a des Polonais qui se retrouvent à Paris et tout ce beau monde rencontre des militants français ou en Belgique et quand va exploser 48, tous ceux qui étaient concentrés, Bruxelles, Londres ou Paris repartent pour mener la révolution dans leurs espaces qui sont en train de se soulever après il y a mise en place des internationales, je ne vous fais pas l'histoire mais là on a des structures qui sont pensées pour assurer d'avoir une solidarité d'une lutte d'un espace à l'autre que ce soit par la souscription, que ce soit par l'aide financière, que ce soit par le fait de récupérer les orphelins quand il y a des morts ou de s'occuper des enfants quand les parents sont emprisonnés il y a toutes formes de solidarité concrètes qui se sont développées dans le cadre de la première et de la deuxième internationale et puis surtout ce sont des espaces dans lesquels on pense la possibilité justement de converger, j'en sais rien ils ne vont pas tous se lever pour aller à un endroit mais en tout cas de tisser des liens en ce moment il y a quand même une phase de soulèvement à plusieurs niveaux de solidarité qui ne sont pas forcément créées, tissées mais en tout cas proclamées je pense qu'il faut faire la différence quand même entre les deux en même temps il y a aussi des répressions terribles, que ce soit en France et encore pire évidemment au Chili même si au Chili là ils ont obtenu quelque chose donc tout ça est assez mélangé on va dire Quand on regarde les gens au 19ème siècle ils y croient, ils y croient, ils y croient, ils y croient et après ils croiront au grand soir et ensuite ils croiront à l'international et en fait l'espoir est moteur, enfin je veux dire il ne faut pas le prendre simplement comme croire à quelque chose permet de passer à l'acte, permet de donner du cœur etc l'histoire en général prend insuffisamment en compte, c'est particulièrement vrai dans l'histéographie française le poids des émotions, le grand soir on sait bien que ça a été beaucoup un mythe mais c'est un mythe moteur et donc c'est absolument pas à négliger en tant que tel et il est important, c'est pour ça qu'il faut pas, c'est pour ça qu'il y a des batailles culturelles aussi qu'il faut pas laisser détruire et salir ces mythes s'il vous plaît